Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'Faith Channel, toujours avec l'alimentation et la nutrition et les relations avec les maladies, où aujourd'hui on va parler des aliments anti-vieillis, bien sûr. Qu'est-ce qui fait vieillir ? D'ailleurs le corps, on parle d'abord des causes du vieillissement, surtout le vieillissement précoce, on ne parle pas du vieillissement normal. À l'âge de 100 ans, 120 ans, quand même, on aura perdu quelques, disons, quelques fonctions, quelques rendements, surtout dans la vie. Mais les aliments qui font vieillir, c'est les aliments qui régénèrent des radicaux libres. Et les radicaux libres, vous savez bien, il faut les antioxydants pour les absorber. Et un régime pauvre en antioxydants, c'est-à-dire pauvre en végétation, et riche en produits d'origine animale et sucre, c'est un régime bien sûr qui va générer des radicaux libres, et ce sont des radicaux libres d'ailleurs qui oxydent les organes, les tissus au niveau des organes, et bien sûr causent ce vieillissement. Donc si on évite, déjà, le grand principe c'est ça, si on comprend bien qu'il faut éviter des aliments qui provoquent, qui génèrent des radicaux libres, à ce moment-là on va vivre en paix, tout simplement. Et les aliments qui génèrent des radicaux libres, il y a toute une liste, il y a tous les conserves, tous les produits conservés, tous les produits alimentaires conservés, c'est-à-dire qui sont passés par l'industrie, plus le sucre blanc, plus les huiles de cuisson, les huiles d'étable, le pain blanc et les viandes, toutes les viandes bien sûr, disons les produits d'origine animale. Et là, disons une consommation modérée, mais une consommation modérée, ça ne veut pas dire quand même une fois par semaine, mais une consommation modérée, ça veut dire qu'on n'interdit pas la viande, mais si vous avez une bonne viande de pâtureur, vous pouvez la consommer une fois par mois, ou si vous bougez, vous travaillez bien, donc cette viande, il faut qu'elle soit cuite avec des légumes, avec de l'olive, avec des épices et tout ça, et manger avec un pain complet, un pain complet fermenté par une levure naturelle, un levain, pas une levure, fermenté par un levain traditionnel, un levain acide, à ce moment-là, le régime est bon, forcément, le régime est bon, à condition de ne pas trop remplir l'estomne. Les aliments qui évitent, disons, le vieillissement, c'est les aliments, d'abord, qui sont riches en antioxydants, le premier facteur, bon, c'est pas, disons, on a l'oméga-3, l'oméga-3, pourquoi ? Parce que l'oméga-3, il permet de réguler, donc, d'éviter toutes les anomalies dans le corps, et puis, il encourage toutes les bonnes réactions dans le corps, donc, l'oméga-3, il est bon pour tout, hein, c'est pas uniquement pour les cardiovasculaires, mais l'oméga-3, donc, les aliments, sources d'oméga-3, c'est les fruits, c'est comme l'amande et les noix, les noix et l'amande, et le poisson. On a très peu, donc, certains grains comme le lin, le sésame, et tout ça, on a un peu d'oméga-3, mais les grandes sources, c'est le poisson, l'amande, et les noix, les pistaches aussi contiennent, donc, l'oméga-3, c'est ce qu'on appelle les oléagineux, les oléagineux, donc, ça renferme l'oméga-3. Et puis, on a les antioxydants, deuxième facteur, c'est les antioxydants, les antioxydants se trouvent dans le monde végétal. Il n'y a pas d'antioxydants dans le monde animal, bon, il y a les antioxydants, c'est des flavonouides et des polyphénols, c'est des flavonouides et des polyphénols, qui n'existent pas dans le monde animal, dans l'orène animal, mais ils existent dans le monde végétal, et tous les végétaux contiennent des antioxydants, sauf que les légumes, par exemple, les légumes et les fruits, et on a aussi, donc, les plantes, là, elles contiennent une quantité, une bonne quantité, et ça permet quand même de satisfaire le besoin quotidien du corps qui doit dépasser les 80 mg par jour. Bon, si à 30, 85 mg, vous êtes un peu, disons, un peu sous la norme d'un petit peu, mais au-delà de 80 et même 100 mg par jour, là, la personne ne risque rien. Donc, les antioxydants, l'améga-3, les antioxydants, et on a aussi les aliments riches en phytostérol, phytostrogène, pourquoi ? Parce que les phytostrogènes, ça régule bien le système hormonal, et c'est le système hormonal aussi qui va aggraver ce vieillissement quand il est chamboulé. Et c'est ça le problème, il y a des femmes qui ont, donc, une ménopause précoce, et pourquoi une ménopause précoce ? C'est parce que, donc, l'apport phytostrogénique n'est pas bon, c'est-à-dire les oestrogènes naturels, donc, qui se trouvent dans les aliments, et puis, il a un excès de radicaux libres. La femme, donc, quand elle mange trop de viande, le cholestérol et le gras saturé, là, c'est l'un et l'un et l'un et l'un, donc, les hormones, d'abord. Pourquoi ? Parce que le métabolisme du gras, il est le foie, et vous avez le foie, c'est la vitamine D, c'est l'oméga-3, et aussi, c'est les gonadostimulines et tout ça, c'est le métabolisme du gras, donc, il est imbriqué, et il y a une relation étroite entre le cholestérol et le gras saturé avec les hormones. Voilà. Donc, quand on évite les viandes, on évite automatiquement le gras saturé. Les femmes qui mangent la viande chaque jour, qui ne bougent pas, et surtout, disons, pas la viande, la viande et les fromages, ce sont des produits d'origine animale, qui ne bougent pas, vous voyez, et qui mangent moins de légumes, moins de fibres, moins d'antioxydants, si c'est une femme qui aura une ménopause précoce. C'est normal, pourquoi ? Parce que la chose la plus sensible dans le corps, c'est les hormones. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on assiste à ce vieillissement, d'ailleurs, précoce, chez la femme qui a la ménopause précoce, à l'âge de 35-40 ans. Alors qu'il y a des femmes qui ont une ménopause à 65 ans, et même plus. Bon, il y a même plus, vous voyez. Donc, plus l'équilibre, plus on a ces éléments anti-vieillis en bonne quantité, et moins de composés qui font vieillir, là, à ce moment-là, on vivra en paix, pas uniquement la ménopause précoce, mais aussi les cardiovasculaires et l'oxydation interne telle que certains organes, d'ailleurs, c'est certains organes qui sont héritus comme l'estomac et l'intestin, le tube digestif. Ensuite, vous avez un problème, donc, de la vésicule biliaire, les litsièses de la vésicule biliaire, le rein aussi vieillit, le rein, vous avez des calculs rénaux, et on a un problème de prostate chez les hommes, et un problème, donc, de la ménopause chez la femme, d'autant plus qu'il y a aussi des organes qui s'oxydent, comme la rate, le pancréas et le four. Ce, disons, ce protocole-là, qui permet un équilibre, vous avez une balance. Si vous voulez vivre en paix, sur les femmes, surtout, s'ils veulent rester jeunes, il faut qu'ils appliquent un régime végétarien plus poisson, c'est le meilleur, d'ailleurs. Mais la viande, ils peuvent la manger, une fois par mois, une fois par deux mois. Bon, on n'interdit pas la viande, par condition qu'elle soit consommée dans le Nord, qu'elle soit cuite, donc, dans une sauce, le potofœur, avec des légumes, et avec l'huile d'olive, et avec des épices, et quand on mange, on mange avec du pain complet, un pain complet fermenté par un levain traditionnel, un levain acide. Voilà, c'est là. Donc, la marche à suivre, là, les femmes qui veulent rester, disons, jeunes, ou les femmes qui ont déjà perdu les règles, qui n'ont plus de règles, les règles, donc, s'arrêtent, et peuvent, donc, ça peut revenir. Bon, dans certains cas, il y a beaucoup de femmes, d'ailleurs, qui ont suivi ce protocole, et ils ont vu, bon, le règlement, pour revenir sans aucun problème, surtout avec la pandémie, il y avait beaucoup de femmes qui avaient souffert. Donc, de ces règles. Donc, on a le régime végétarien, le régime végétarien. Le végétarien, c'est les céréales, les légumineuses, les légumes, les fruits, les fruits secs, c'est l'huile d'olive, c'est les épices, c'est les graines, c'est aussi les plantes qu'on boit sous forme d'infusion. Vous voyez, pourquoi pas, parce que les plantes qu'on boit sous forme d'infusion, il y a des antioxydants. On les boit uniquement pour les flavonoïdes et les polyphénones, donc on ne le boit pas pour autre chose. Et on a les épices aussi qui sont très riches, parce que c'est des activateurs, donc, des hormones. Pourquoi ? Parce que, ben oui, les épices, là, on en a besoin sous forme de petites quantités, parce que ce sont des excitants. Et puis, on a les graines. Les graines, c'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que ce sont des graines qui permettent de réguler le système, donc, d'une part hormonal et aussi le système enzymatique, au niveau des colons. On a les galactomanes, les galactomanes qui nourrissent, donc, le microbiote. Voilà. Donc, la marche à suivre, c'est un régime végétarien. Plus la femme est végétarienne, donc, plus sa vie, donc, sera... La qualité de la vieillie, ça, bon, c'est pas... On ne peut pas quand même augmenter l'âge, mais plus la femme est végétarienne, plus elle vivra en bonne santé et en paix, sans aucun problème. Plus la femme, donc, se penche vers les viandes, le sucre blanc et tout ça, là, c'est une viande qui va souffrir. C'est une femme qui va souffrir. Sûre, qui va souffrir. Ça, et d'autant plus que l'alimentation de la femme, c'est pas l'alimentation de l'homme. La femme a 22% de gras dans son corps et l'homme n'en a que 11, bon, 10, 11%. C'est un peu le double, vous voyez. Et quand la femme mange beaucoup de viande, c'est tout le gras, ça fait le cholestérol et elle a toutes les maladies. D'autant plus que quand elle ne bouge pas, là, elle devra quand même compléter ce qu'il faut. Bien, donc, là, s'il y a des femmes qui ont des problèmes, même, donc, des ménopause précoce, des femmes qui ont des problèmes d'hormones ou même les hommes qui ont des problèmes de prostate ou un vieillissement, qui sont en train de voir un vieillissement précoce, là, il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils suivent ce régime, mais, bien sûr, toujours les quatre, je recommande toujours les quatre, c'est anti-vieillis, ça, c'est confirmé. C'est oméga-3, propolis, gelée royale et probiotiques. C'est les quatre. Si jamais vous avez des antioxydants comme ça, chlorophylle, resveratrol, etc., vous pouvez les prendre, pourquoi pas, spiruline et tout ça, mais, disons, c'est des petites choses, attention, c'est des petites choses, tout simplement, ne comptez pas sur la spiruline pour ne pas vieillir. Mais la gelée royale et propolis, l'oméga-3 et les probiotiques, là, les quatre, là, ils permettent quand même d'arrêter toutes les oxydations internes du corps et surtout le chamboulage hormonal et, disons, l'activation des enzymes. La gelée royale, vous savez bien que les ouvrières, les abeilles, les ouvrières vivent six mois, mais la reine, la reine qui est un abeille, une abeille, elle n'a rien de spécial, elle n'a rien de spécial, et la première chose de spéciale, c'est qu'elle se nourrit de la gelée royale, tout simplement, elle vit six ans. Les ouvrières vivent six mois, mais la reine, parce qu'elle mange, donc la gelée royale, elle vit six ans. Elle vit six ans, vous voyez, c'est le secret, c'est la gelée royale. Là, j'ai donné cet exemple-là, attention, il faut que vous compreniez quand même de quoi s'agit-il. La gelée royale, propolis, oméga-3 et probiotiques, donc les quatre, et ça va vous permettre quand même de vivre en paix au moins, il n'y aurait pas d'oxydation interne, et surtout la qualité de cette vieillesse, la qualité du troisième âge, il faut que vous restiez donc en bonne santé, costaud, etc., donc le visage et tout ça, il ne faut pas qu'il y ait comme des symptômes un peu terribles, là, la qualité, je dis bien, la qualité du troisième âge, la qualité du troisième âge, c'est très bon, pourquoi ? Parce que plus on accumule des radicaux libres et des produits toxiques dans le corps, les métaux lourds, des radicaux libres, des matières plastiques, des toxines et tout ça, plus on aura une mauvaise qualité donc de ce troisième âge, de cette vieillesse. Très mauvaise, pourquoi ? Parce qu'on aura perdu la vision, les dents, il y a des rides sur le visage, les cheveux blancs, et puis il y a des arthritis, même des supérations, même formation, donc des extra, on a des extra formations dans le corps, il y a même des tumeurs pénines et tout ça qui apparaissent dans le corps, donc l'hypertrophie, donc de la prostate, et puis on a une ménopause précoce chez la femme, etc. Il y a beaucoup de choses, mais sachez bien que la chose est très simple, la chose est très simple, le régime végétarien, mais attention, n'oubliez pas les quatre, les trois groupes, là que les Européens, les Américains, d'ailleurs, oublient complètement, ignorent. C'est le groupe des graines, le lait, le sésame, les graines de léger, les fenugrètes, les fenugrètes, les fenugrètes, les anis, les carvis, les graines de chiales, les graines de coriandre, ce groupe, il ne faut pas l'oublier, attention, c'est un groupe qui contient les phytostrogènes, phytostéroïdes, et c'est un groupe aussi qui permet donc à votre corps de garder sa beauté, sa beauté, le visage, la peau, etc. Ensuite, les épices, c'est obligatoire, et puis les plantes qu'on doit boire, vous ne vous concentrez pas uniquement sur les protéines et les carbohydrates et le gras, tout ça, concentrez-vous surtout sur ces trois groupes, le groupe des graines, le groupe des épices, le groupe des plantes qu'on boit en forme de thé, parce que là, ces trois groupes, là, ils sont ignorés parce qu'on ne les enseigne pas dans la nutrition moderne, donc les sciences de nutrition moderne, donc on ne tient pas compte de ces trois groupes, mais ce sont les groupes d'ailleurs dont on a besoin maintenant parce qu'avec les maladies chroniques, il y a beaucoup de problèmes de santé maintenant chez les gens. Voilà, c'est tout. Donc, les aliments antivéallistes, il y a l'alice, c'est l'huile d'olive, c'est les amandes et les noix, et même les autres fruits, c'est comme les datlifiques et tout ça, c'est aussi bon. On a aussi l'oméga-3-1 du poisson, donc l'amande et tout ça, et puis il y a l'huile d'olive, donc dans les céréales, l'orge est mieux que le blé, l'orge est mieux que le blé, l'orge et l'avoine, c'est mieux que le blé, évitez le blé si vous ne voulez pas vieillir, et puis les légumes c'est obligatoire, pourquoi ? Parce que les légumes c'est qu'ils contiennent l'homolibdène et l'homolibdène permet de détoxifier le corps parce que l'homolibdène active la sulfite oxydase, la sulfite oxydase qui est un enzyme qui permet d'éliminer les composés de souffrir donc du foie, et puis les légumineuses c'est riche de phytostrogènes c'est un apport protéique à la place de l'avion mais ce sont des protéines nobles, des protéines propres, sans grasse saturée, sans cholestérol, ce n'est pas comme les protéines de l'avion d'ailleurs. Les plantes qu'on boit sous forme de thé, donc il faut au moins boire une ou deux, quotidiennement, il faut en boire quand même, il faut en boire, il faut avoir des plantes donc on peut boire et puis les épices, il ne faut pas les oublier, il faut que votre cuisine soit épicée et voilà, vous allez vivre un temps. Deux choses à ne pas oublier, toujours le mouvement, toujours le mouvement, c'est à ne pas oublier le mouvement et le jean. Le jean aussi ça prolonge quand même, ça retarde beaucoup de maladies, le jean ça retarde beaucoup de maladies, pourquoi ? Parce que le jean ça encourage l'angiogénèse, ça encourage l'angiogénèse et aussi l'autophagie, il inhibe l'angiogénèse et il favorise l'autophagie. L'autophagie c'est l'élimination des cellules donc anormales et puis l'angiogénèse, l'angiogénèse c'est elle qui est à l'origine de toutes les inflammations et après l'inflammation ça vous donne une tumeur. Voilà. Donc le jean et le mouvement, le jean et le mouvement ce sont des facteurs extrinsèques et puis la détente, le repos, bon, beaucoup de choses bien sûr et il faut prendre soin. C'est tout, au revoir. J'ai l'air. J'ai l'air.